Bonjour à tous et bienvenue sur K-Mystère, une chaîne consacrée aux histoires mystérieuses les plus captivantes qui vous laisseront sur le bord de votre siège. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu avec K-Mystère. Le premier mystère que nous allons explorer concerne une étrange pyramide en Egypte. Cette pyramide connue sous le nom de la pyramide de l'arène ou pyramide secrète a été découverte par des archéologues lors d'une exploration souterraine en 1996 dans la région de Saqqara en Egypte. Ce qui a rendu cette découverte si remarquable, c'est que la pyramide semble être beaucoup plus ancienne que les autres pyramides connues dans l'Egypte, ce qui suggère qu'elle pourrait remonter à plus de 5000 ans. Elle est beaucoup plus petite et plus simple que les autres pyramides, sans les caractéristiques complexes telles que les galeries, les chambres et les passages secrets. Ce qui est également surprenant, c'est que la pyramide semble être enfuie à l'intérieur d'une cavité souterraine, ce qui n'a jamais été vu auparavant dans d'autres pyramides égyptiennes. Malgré de nombreuses années de recherche, les scientifiques n'ont pas encore été en mesure de percer les secrets de la pyramide de l'arène. Les théories vont des artefacts extraterrestres à des technologies avancées perdues depuis longtemps, mais rien n'a été confirmé. La pyramide de l'arène reste l'un des mystères les plus envoûtants de l'histoire de l'Egypte ancienne. Pourquoi cette pyramide était si différente des autres pyramides égyptiennes ? Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette gravité souterraine ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le deuxième mystère que nous avons exploré se trouve au Royaume-Uni. Il s'agit d'une série de cercles de pierres mystérieux appelés les cercles de pierres de Stonehenge. Les cercles de pierres se trouvent dans un champ au nord de Salisbury et sont considérés comme l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Les scientifiques sont stupéfaits par la manière dont les pierres ont été transportées et assemblées pour former des cercles. Il n'y a aucun signe d'outil ou de technologie moderne, ce qui laisse penser que les cercles ont été construits il y a des milliers d'années. Les théories vont des extraterrestres aux tribus anciennes, mais rien n'a été encore prouvé. Comment les pierres ont-elles été transportées et assemblées pour former les cercles de pierres de Stonehenge ? Pourquoi ces cercles sont-ils considérés comme l'un des plus grands mystères archéologiques du monde ? Les gens continuent de se poser des questions sur les cercles de pierres de Stonehenge. Le troisième et dernier mystère qui nous intéresse aujourd'hui se trouve encore une fois en Egypte. La tombe de Totankhamon est l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de tous les temps, mais elle est également entourée de mystères non résolus. Malgré de nombreuses années d'études et de recherches, les scientifiques ne comprennent toujours pas comment la tombe a été construite et pourquoi elle a été enterrée avec autant de richesses. Certaines théories suggèrent que la tombe était destinée à une personne importante, tandis que d'autres suggèrent qu'elle était destinée à protéger quelque chose de précieux. Des histoires ont également circulé selon lesquelles la malédiction de la tombe de Totankhamon s'est responsable de la mort de nombreuses personnes appliquées dans sa découverte et son exploration. Cependant, ces histoires n'ont jamais été prouvées et restent simplement des mythes populaires. La tombe de Totankhamon reste un mystère qui intrigue les gens du monde entier. Qui était Totankhamon et pourquoi sa tombe était-elle si richement décorée ? Quelle est la véritable raison derrière la fameuse malédiction ? Les chercheurs continuent de travailler pour découvrir les réponses à ces questions fascinantes. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Si vous aimez les mystères, likez la vidéo et abonnez-vous pour en voir plus à l'avenir. Merci pour votre soutien. A bientôt.